Aujourd'hui je vais vous parler de cette chanson le faux monnayeur signé Daniel Auteuil. On connaissait l'acteur, on découvre avec bonheur le chanteur qui m'a récemment expliqué comment était née cette balade enregistrée aux côtés de Gaëtan Roussel et qui figure sur son premier album. Daniel voulait rendre hommage à son épouse Aude comme le faisaient d'autrefois les troubadours. Je vous propose de l'écouter quand il parle de sa première inspiration il m'a reçue dans son refuge en Provence. Je commence à écrire un texte en fait qui vient très 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 vite et qui raconte comment on s'est rencontrés et comment notre histoire a commencé. C'est un truc très impudique que que seule la chanson permet au cinéma on se plongue derrière les personnages et là on est obligé de se raconter c'est un drôle de truc. Et quand Daniel raconte sa rencontre avec Aude ça donne ceci. Une photo de toi et moi sur le toit d'une auto. Le copain qui l'a conduit a l'air un peu idiot et moi aussi, tout comme lui, j'ai bu de trop. Et toi, tu me regardes comme si j'étais beau. Tu m'as offert ton insouciant, c'était vingt ans. Je t'ai donné mon inconstance et mes enfants. Dans un soupir, tu m'as tendu la clé des champs. Comme un crétin ça m'a fait rire, j'ai foutu le camp. Le faux monnayeur, le baratineur, le voleur de cœur, faiseur de pleurs, le marchand des rêves, le marcheur sans trêve, son cheval sans selle, courir son malheur. Le faux monnayeur, le baratineur, s'enfuit du bonheur pour se vendre ailleurs, pour se pendre ailleurs, de peur d'avoir peur, d'être encore blessé, touché en plein cœur. Cette photo de toi et moi dans mon manteau, ces papillons qui s'échappaient de ton chapeau, tes petits pieds quand tu dansais sur les carreaux, et ce sourire quand tu grimpais dans les rideaux, et ce long coup que tu me tends comme un ruban, ce long baiser qui va me tuer lentement, et cet air pur que tu m'insuffles savamment, et cette dignité que tu me rends. Le faux monnayeur, le baratineur, le voleur de cœur, faiseur de pleurs, le marchand des rêves, le marcheur sans trêve, son cheval sans selle, courir son malheur. Le faux monnayeur, le baratineur, s'enfuit du bonheur pour se vendre ailleurs, pour se pendre ailleurs, de peur, d'avoir peur, d'être encore blessé, touché en plein cœur. Alors évidemment à la lecture de ce texte, je me suis posé cette question, qui est ce faux monnayeur, ce baratineur ? Daniel bien sûr, mais le Daniel avant Aude, un homme qui se mentait parfois à lui-même sur ses sentiments, dit-il. Je vais le laisser continuer son explication. Sur les relations hommes-femmes, ce que je crois, c'est qu'il est possible d'avoir rencontré plusieurs fois la personne qui devait être la personne de votre vie, mais où l'un ou l'autre n'était pas prêt à ce moment-là. Je crois que c'est ça l'histoire. L'histoire de timing. Oui, je crois que c'est ça. C'est l'histoire de rendez-vous, parce que toutes les femmes que j'ai rencontrées étaient des femmes extraordinaires, mais c'est moi qui l'étais moi, j'imagine, mais t'es pas prêt. Et donc cette chanson raconte que ça aurait pu être encore ça, cette fuite en avant et tout. Et Dieu merci, le destin m'a attrapé par les cheveux. Il y a mille et une façons de dire « je t'aime » en chanson. Quelle est votre chanson d'amour préférée, celle qui vous transporte, dont vous connaissez les paroles par cœur ? J'attends vos réponses sur ma chaîne YouTube. Si ce programme vous a plu, je vous invite à vous y abonner, à liker. Et puis surtout, n'hésitez pas à me parler de vos envies pour les prochains numéros. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada